Bonjour Jérémy Parodi, nous sommes aujourd'hui à l'intérieur de l'ASM, le lieu mythique d'Alain Rocault, ton coach, et aussi ta préparation pour le titre EBU, Supercoq, qui aura lieu le 23 octobre prochain à Belfast. Un petit mot pour tes supporters, tes amis, ta famille ? Bonjour, je suis fier de disputer ce champion d'Europe, ça fait des années que j'attends ça. On m'a laissé une chance et j'espère ne pas la rater. J'espère m'entraîner comme il faut pour être à la hauteur de Frontal, parce que c'est un candidat qui est vaincu. Sur 16 combats, il y en a 11 victoires à la limite, donc ça frappe en face. Je l'ai vu boxé déjà en vidéo, c'est technique, ça va faire un combat très 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 dur, mais j'espère que je serai quand même à la hauteur de ce combat et de ressortir gagnant d'être champion d'Europe. Après ce match, si tu le remportes en tant que challenger, il y aura une revanche automatique ? Les Anglais nous ont proposé ce combat, mais obligatoires, en cas de victoire de Parodi, oui, il y aura une revanche chez eux en Angleterre. Autrement, dans ton championnat, le top 5 a changé, le champion est maintenant l'Espagnol ? Le titre européen a été disputé contre Kiko Martinez, l'Espagnol, et l'Anglais, donc Carl Frantone a gagné le 49ème, il y a quelque temps de ça. Ensuite de là, l'Espagnol a fait un championnat du monde et a été champion du monde en Colombie, devant Jonathan Romero, le champion en titre. Toi-même, tu remettras ta ceinture IBF dans ce combat ? Moi, j'ai la ceinture IBF internationale, là le combat se joue pour le titre européen, ainsi que la ceinture IBF intercontinentale, qui détient l'Anglais. Donc celui-là qui gagne, il rencontrerait l'Espagnol pour faire un champion du monde. Est-ce que ce championnat d'Europe qui aura lieu à Belfast, a un parfum déjà à Toulonais, on pourrait dire une sorteur de challenger, en pensant à Frédéric Sénier ? Voilà, on va dire, je suis les traces de Frédéric Sénier, il en a disputé sept, et deux champions du monde. Donc j'espère faire autant que ce qu'il a fait, mais pour moi, c'est Frédéric Sénier, c'est une image dans Toulon, et j'espère le suivre aller aussi loin qu'il y a été. Écoute, Jérémie, on te remercie infiniment, on va te souhaiter une excellente préparation, et on se reverra largement avant le combat du 23 octobre prochain à Belfast, pour qu'on puisse voir un peu ta préparation, et également que tu sois à l'antenne constamment. Un dernier mot pour ta famille, tes amis, tes supporters, les gens qui t'aiment et qui t'apprécient dans ton travail au quotidien, parce que tu travailles à la ville de Toulon, où tu formes les enfants aussi, et tu as l'exemple pour notre jeunesse. Un petit mot pour tous tes amis ? J'espère qu'ils vont nous soutenir, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui croient en moi. Ceux qui ne croient pas en moi, j'espère leur montrer le contraire. Je vous dis de croire en moi, je vous aime et je boxerai pour vous, pour la ville de Toulon. On pourra dire, viva, viva parodi ? Si Dieu le veut, viva, viva parodi. Merci beaucoup, Jérémie.